Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course pour invoquer le programme dominical de ce 13 juillet, réunion de gala sur l'hippodrome de Longchamp avec plusieurs groupes à l'affiche, notamment le Judement Grand Prix de Paris. Une épreuve qui rassemble sur 2400 mètres des chevaux de 3 ans. Concernant le quintet, il s'agira du grand handicap de Paris, sachez que dans cette épreuve, j'ai retenu en tête de ma sélection numéro 8 Planet LDR qui n'est autre que le tenant du titre. Sachez également que le cheval a arrêté d'un bon numéro dans l'estal, qui reste sur deux podiums encourageants et qu'il a terminé deuxième de la course référence. On lui posera le 16 Beyond Limits, c'est le numéro 7 Tolka, respectivement affiché troisième et cinquième du grand handicap de Chantilly, disputé le mois dernier sur l'anneau quantilien. Le 12 Généralissime était parti assez jouer ce jour-là, malheureusement il a dû se contenter de la dixième place, il voit l'évidence mieux et il convient de le racheter. Le numéro 5 Else qui reste sur deux victoires au niveau des réclamés, il faut s'en méfier car l'une de ses victoires a été obtenue sur le parcours qui nous intéresse. Sachez également qu'il débute dans les handicaps avec l'intention de s'y mettre en évidence, seul bémol, son numéro 15 en dehors dans les stalls de départ. Le 2 New Hot Look, le cheval reste sur un succès, preuve de sa bonne condition physique, c'était sur la distance qui nous intéresse, sur les podiums de Chantilly. Dans ce lot, je le pense compétitif pour une place, même si sa marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs s'est réduite. Le 1 s'est agarbéré, lui aussi est en forme, il peut également se targuer d'avoir gagné sur ce parcours le 25 mai. Sachez également qu'il a été remonté de 2 kg sur l'échelle des valeurs, ce qui tempère un petit peu la confiance, mais un exercice demeure à sa portée. Le 3 As des Flandres qui sera muni de hier pour la première fois, il faut s'en méfier. Il fait son retour dans les handicaps, une catégorie qu'il connaît bien, pour y compter une 3ème place, une victoire en autant de prestations. Bref, du 100% de réussite dans les handicaps pour lui. Mieux vaut donc s'en méfier, il y aura sans doute une belle cote sur sa chance. Le 3 As des Flandres, résumé chiffré pour ce quinte, le 8 Planet Elder, le 16 Beyond Limits, le 7 Tolka, le 12 Généralissime, le 5 Health, le 2 New Heart Look, le 1 Takarberé et le 3 As des Flandres. Nous aurons également un groupe 2, le prix Maurice Daniel, au cours de ce programme, un groupe 2 pour les 4 ans et plus. Mais celle qui nous intéresse, c'est le Grand Prix de Paris, un groupe 1, comme je vous le disais, pour les 3 ans sur 2400 mètres. Dans cette épreuve, nous pourrions assister, pourquoi pas, à une revanche du prix du Jockey Club, où The Great Gersby, le 606, vainqueur du classique disputé à Chantilly, retrouvera sur sa route le 603, Prince Jibatiard, qui était pour beaucoup le vainqueur moral de cette course. Ce jour-là, l'Houchval avait très bien fini, et c'est dans une action qui en dit long sur ses capacités. Donc le 603, Prince Jibraltar, me semble en mesure de prendre sa revanche sur le 606, The Great Gersby, la revanche du prix du Jockey Club. Dans cette épreuve, nous aurons également au départ les deux premiers du prix du Lys, il est une des préparatoires, disputée à Chantilly sur 2400 mètres dernièrement, à savoir Guardinil numéro 9 et Télétexte numéro 1. Ces deux chevaux également ont les moyens de tirer l'orépingle du jeu, 603, 6, 9 et 1 pour ce prix du Jockey Club. A Amiens, en réunion 2, j'ai ciblé la quatrième course, avec le 410, tout va bien. Le cheval collectionne les bons résultats sous la seille, il revient ainsi dans ses disciplines avec de sous les ambitions. Bertrand Carnévinen lui trouve toujours des engagements sur mesure, le cheval a logiquement sa place sur le podium. On lui posera le 411, Times Square, qui vient de prouver sa forme à l'athlée en s'imposant sur le podium de Cabourg. Et le 407, savoir Uriel Blue, qui a gagné sur ce parcours le 24 mai et qui revient donc sur l'anneau amiennois avec la ferme intention de jouer les premiers rôles. Le 410, 11 et 7, Amiens, réunion 2. Je termine avec la réunion 3 sur les podiums de Saint-Malo. Dans la première, je n'aime beaucoup le 102, Kiyouni, qui vient d'ouvrir son palmarès dans un petit lot sur les podiums de Senon. Devant son ce jour-là, deux des adversaires du jour, rien ne s'oppose à une confirmation, car une nouvelle fois, ce réclamé semble à sa portée. Le 105, Mr. Bright Eyes, qui n'a pas démérité dernièrement dans un réclamé à Deauville, devrait être son principal rival. 102, 105, réunion 3, Saint-Malo. Dans la troisième, trois choses me semblent se dégager dans cette course qui permettra à l'un d'entre eux d'ouvrir son palmarès. Le 302, Dona Vista, le 303, Law of Order et le 304, à savoir Reisness. Ces trois chevaux me semblent en effet en mesure de former le trio de cette course. 302, 303, 304 à Saint-Malo, réunion 3. Enfin, je termine avec un coup de cœur. Le 804, à savoir la protégée de Ambre de la Roque, la protégée de Jean-Luc Guillauchon. Je sais qu'on est assez confiant dans l'entourage. La poulie, je viens de s'imposer sur les podiums de Senon assez facilement. Elle affronte ici que c'est contemporaine et dans ce lot, elle devrait pouvoir jouer une nouvelle fois la victoire. Elle est en progrès et doit ici disputer la palme. Attention également, 807, une inédite, à savoir des parcs, qui est présentée par Arnaud Chaillet-Chaillet. Et à ce titre, la méfiance s'impose d'emblée. Donc, course ciblée à Saint-Malo, réunion 3, la première, la troisième et la huitième. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.